Il n'y est pas tout le monde ! Alors, mon sujet aujourd'hui, il est consacré un peu à tout le monde et notamment aux femmes, et notamment au ménage et l'organisation. Et voilà, je constate quelque chose d'un peu commun, notamment vis-à-vis des femmes en fait qui s'occupent de leurs petits bouts à la maison, ou voilà, qui restent à la maison et qui sont notamment sans emploi. J'ai l'impression qu'en fait, vis-à-vis de ces femmes, il y a une sorte de culpabilité dans le fait de ne peut-être pas apporter une valeur ajoutée directe à la société. Et on s'aperçoit que ces femmes, elles consacrent énormément de temps à leur ménage, et c'est vraiment leur préoccupation presque vitale. Et j'ai envie de vous dire que, alors c'est une opportunité, c'est sûr que de se sentir bien dans une maison où l'hygiène est plus que parfaite, c'est vraiment un inconfort. Néanmoins, est-ce qu'on a besoin de consacrer autant de temps au ménage ? Parce qu'à côté, l'opportunité de vivre dans un confort et une maison propre où l'hygiène est maintenue, c'est nécessaire, ça c'est indispensable. Mais a-t-on réellement besoin d'y consacrer autant d'heures ? Parce qu'à côté, ces personnes qui se retrouvent par exemple à la maison, à s'occuper de leurs enfants et sans emploi, vous n'avez pas de valeur autour du travail. Et les heures que vous allez passer à faire votre ménage, en fait, ça c'est que pour une satisfaction quelque part personnelle. Et moi, je vous invite peut-être à commencer à réduire le temps passé à la réalisation du ménage, accepter, tolérer, que peut-être il y ait parfois une poussière dans un coin, tout simplement. Et moi, je vous inviterais plutôt à vous focaliser sur la recherche d'informations utiles, quelque chose qui va vous permettre de vous informer, de vous éduquer et par là même de progresser. Donc du coup, consacrez plus de temps au ménage, enfin moins de temps, pardon, au ménage, et plus de temps à vous informer. Pourquoi ? Parce que si tous les jours, en fait, vous mettez en place, vous, maman, à la maison, un petit cahier, vous y mettez la date du jour, vous recherchez quelques petites informations qui pourraient être utiles pour vous donner des idées tout simplement de revenus complémentaires, ou informez-vous également sur les recherches d'emploi en fonction, voilà, des emplois qui peut-être pourraient potentiellement vous convenir. Donc ce que je veux dire, c'est informez-vous parce que la perte de temps que vous allez consacrer au ménage, ben, c'est pas quelque chose qui va vous valoriser. Et quelque part, si vous avez la sensation inconsciemment de ne pas être utile, ben, je pense que plus les années passeront et plus vous allez perdre confiance en vous. Donc voilà, préparez-vous, éduquez vos enfants, mais éduquez-vous aussi, sensibilisez-vous aux opportunités autour de vous et qui pourront vous permettre justement de sortir dans cette sphère un peu fermée qu'est la maison, parce que même s'il est très difficile de trouver des emplois aujourd'hui, ben, rassurez-vous mesdames, vous avez de très très nombreuses qualités, notamment quand vous devenez maman, parce que vous devenez des personnes très matures et responsables, vous avez une flexibilité, vous êtes capable de faire mille et une choses en même temps, donc reprenez confiance en vous, valorisez plutôt vos occupations et le temps que vous allez consacrer à vos occupations. Voilà, et je pense que ça pourra contribuer plus tard à améliorer un peu, ben, votre état d'esprit et voilà, et peut-être même à terme, par effet domino, l'équilibre de votre couple, parce que si vous êtes mal, ben, votre mari et vos enfants seront mal. Donc, essayez d'exprimer votre créativité, essayez de développer des centres d'intérêt, essayez de construire un projet de vie orienté autour de l'emploi. Je vous invite même parfois, vous maman, vous êtes très créative, moi j'entends beaucoup de gens qui me parlent et qui me montrent des choses telles que des bijoux, ou voilà, des petits tableaux, enfin, du handmade, du fait main, et c'est quelque chose, voilà, qui se développe énormément. Donc, renseignez-vous. Aujourd'hui, il est possible de créer des sites web très, très facilement. Même si vous n'avez pas les connaissances entrepreneuriales ou des connaissances financières très poussées, ben, moi je vous invite à vous renseigner. Vous avez beaucoup de choses qui sont réalisées aujourd'hui par des blogueurs, plein de particuliers qui, en fait, se lancent dans une voie professionnelle, on va dire, pour mettre à contribution leur savoir et une contribution, on va dire, sociale. Donc, utilisez cette contribution, renseignez-vous, et puis, voilà, construisez des projets de vie et laissez tomber un petit peu le ménage, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus reposé. Commencez à accepter que tout soit peut-être pas parfait et que tout soit pas dans des boîtes qui soient rangées dans des boîtes et des boîtes et des boîtes. L'organisation, elle est hyper importante dans la vie. L'organisation, de toute manière, vous fera gagner du temps. Néanmoins, le risque majeur, c'est de passer beaucoup trop de temps à organiser. Pour moi, le ménage, c'est pas forcément de l'organisation. Donc, moi, je vous dirais, révisez la profondeur de votre organisation. Focalisez-vous plutôt sur l'administratif, voilà, avec une organisation en classeur. Mettre en place des bannettes à la réception du courrier avec trois niveaux de tri des bannettes, voilà. Les courriers en premier, donc la bannette 1, ce serait la bannette rouge. Cette bannette, en fait, ben, voilà, il faut traiter le courrier dans l'urgence. Donc, c'est le jour même ou le lendemain. La bannette 2, en fait, ben, c'est les courriers qui sont sans priorité de traitement. Et puis, c'est du orange. Et puis, la bannette 3, c'est la bannette verte. Et elle, en fait, cette bannette, ben, c'est le courrier à trier. Donc, au lieu d'aller dans les classeurs systématiquement rangés, le courrier et la feuille, cumulez ces courriers dans la troisième bannette. Et le week-end, ou quand vous disposez de temps, organisez-vous et rangez. Donc, voilà, ça, ça peut être une astuce pour vous libérer du temps sur le court terme, moyen terme et long terme. Et à côté, voilà, éduquez-vous également. N'éduquez pas que vos enfants. Vous aussi, vous avez une vie à faire. On est un peu dans un tournant de la vie où les emplois sont en train de changer avec l'innovation, la digitalisation, la numérisation. Et je pense qu'on a des nouvelles catégories d'emplois qui sont en train de se créer grâce à l'outil Internet. Internet est un outil de création de valeur. Et si vous avez un côté peut-être un peu créatif, moi, je vous invite à utiliser cet outil, à réfléchir progressivement. Et si vous avez du temps à la maison, vous, maman, ben, utilisez ce temps à bon escient pour vous construire un projet. Le temps passe très vite. Et voilà, prenez du temps, prenez de l'avance parce que quand, voilà, il faudra amener bébé chez la nounou, vous allez peut-être vous retrouver dans la situation où vous n'avez élaboré aucun projet et donc le stress arrive. Voilà, les conflits dans le couple arrivent, etc. Donc, anticipez, soyez organisés. Et justement, ça, ça vous permettra de passer l'étape avec plus d'efficience. Je vous rappelle que l'efficience, à la différence de l'efficacité, c'est mener une action qui vous conduira directement au but. Mais l'efficacité, c'est très bien aussi. L'efficacité, c'est être allé progressivement. C'est-à-dire que si vous vous représentez une cible et que vous avez un arc dans la main, par exemple, l'efficacité va se mesurer au nombre de flèches que vous allez lancer avant d'atteindre le centre. Et si vous voulez gagner en efficience, c'est-à-dire être capable de lancer une flèche une fois et d'arriver au centre, eh bien, ça, ça ne se fait pas directement. Voilà, c'est quelque chose qui apparaît progressivement. Ça se travaille, ça se prépare. D'où le petit cahier, le petit cahier organisé jour par jour sur lequel, en fait, vous allez noter vos idées, vos recherches. Pareil, vous utilisez toujours un petit stabilo. Le stabilo rouge, en fait, ce sont les choses critiques et importantes. Ça peut être, par exemple, des points réglementaires que vous avez notés. Le orange, ça peut être tout simplement, en fait, des risques identifiés, mais qui pourraient être transformés en opportunités. Puis, enfin, en vert, ce sont les opportunités réelles. Donc, voilà, essayez d'utiliser, en fait, une petite organisation, peut-être visuelle. Donc, voilà, le rouge, les risques. Le orange, une possibilité de transformation, de risque en opportunités. Et puis, le vert, ce sont les opportunités. Voilà, mesdames. Alors, parfois, il y a des papas aussi qui gardent les petits bouts à la maison. Donc, c'est peut-être aussi le cas de figure de certains papas. Parce qu'aujourd'hui, on devient de plus en plus égale au niveau des tâches entre les hommes et les femmes. Donc, mon sujet, il peut aussi toucher des hommes. Même si, de façon majoritaire, voilà, on sait que c'est plus les mamans qui s'occupent des petits bouts à la maison. Donc, les mamans, soyez organisées. Et préparez, en fait, votre avenir et votre retour à l'emploi, j'ai envie de dire. À bientôt. Je vous dis, n'ayez pas, n'ayez pas attitude. Laissez tomber le ménage et occupez-vous de vous. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.